Je m'appelle Michèle Gagnon, je suis Canadienne, j'ai 28 ans et je suis cycliste pour l'équipe baloise Wallonie-Bruxelles. À l'époque où j'étais étudiante, alors j'étais à l'université et je faisais ça à côté, à savoir que l'entraînement pour le culturisme, c'est pas ça qui prend le plus de temps, étant donné que tu fais une heure de muscu par jour, ça va, alors avec un horaire d'étudiant, ça va quand même relativement bien. Ce qui est compliqué là-dedans, c'est plus la nutrition, la diète qui vient autour. Tu sors avec tes amis, mais tu bouffes rien, tu bois rien, c'est un peu déprimant comme style de vie en vrai, c'est très contrôlé et c'est vrai que niveau social, ça peut parfois être compliqué. C'était dans quelle catégorie que vous étiez? En culturiste féminin, il y a bikini, figure et culturiste, alors ça va d'un peu moins musclé vers plus musclé, alors figure c'est vraiment entre les deux. Alors justement, alors ça veut dire que physiquement aussi, votre corps, il a énormément changé alors au cours des années? Ça s'est fait assez naturellement en vrai, dès que j'ai commencé à faire plus de cardio, plus de vélo, moins de muscu. Forcément, les muscles fondent un peu. Après, je maintiens une base un peu plus musculaire par rapport aux autres femmes dans le peloton, mais à mon avis, ça ne me nuit pas nécessairement. Alors voilà, mon corps a beaucoup changé depuis mes années de culturiste, mais je pense que c'est quand même bien. J'ai fait un test à l'effort chez lui et des résultats quand même assez chouettes. Il semblait dire que c'était assez impressionnant pour une femme. Du coup, il a envoyé mes résultats de mon test à l'effort à Ludivine, justement la directrice de l'équipe baloise, qui a été mise en contact avec moi. Et finalement, j'ai décidé de me faire recruter dans l'équipe baloise de Wallinien-Prouxelles. Oui, c'est un truc un peu improbable. La semaine avant la course, j'étais sur Internet, sur les réseaux sociaux et j'avais tombé sur... Je sais pas trop où, mais j'ai tombé sur le championnat eSports du Canada et quand je me suis informé, bien, je répondais aux critères de qualification et l'horaire convenait. C'était un dimanche en fin de journée et j'avais, entre guillemets, rien d'autre à faire. Fait que je me suis dit, bon, allez, ce sera une expérience, ce sera une course intéressante ou au pire, ce sera un bon entraînement. Fait que voilà, je m'inscris et je me suis inscrit. Oh my gosh! Michelle Gagnon! Michelle Gagnon! All the way to the line! Penner's trying to come! Luffy's trying to come! Dave, I think she's got the gap! She may have done it! Oh my gosh! She did it! That was amazing! Pas beaucoup de préparation, en fait. Pas du tout de préparation. J'ai pas pris ça au sérieux. J'ai pas adapté ma préparation la semaine d'avant. Je l'ai même pas dit à mon coach que je le faisais. Désolé, Charles. Mais ouais, c'est ça. Et finalement, j'ai fait la course. Tout s'est super bien pensé et finalement, je suis sorti avec le titre. Fait que voilà. Meilleur souvenir en course, je dirais le championnat du monde Vran Fondo l'an dernier en Écosse. J'ai réussi à avoir une troisième place avec un podium au championnat du monde et mon objectif, c'était un top 20. Alors, je m'attendais pas du tout à arriver sur le podium. Je dirais le Samin, l'an dernier, étant donné, c'était ma toute première course et elle a été très difficile et ça a été un peu une course pour remettre tout en perspective. Je savais pas du tout à quoi m'attendre en termes de course cycliste. Et comme une première course, c'était un baptême assez violent. Ça s'est résumé à quoi, en fait, le Samin pour vous, alors, cette année-là? La souffrance. En vrai, étant donné que le placement, c'était pas quelque chose que je connaissais dans le peloton, j'arrivais pas à me placer. J'étais à la fin du peloton et on sait très bien que c'est là où on souffle le plus. T'as l'effet élastique qui joue, alors j'ai vraiment souffert et finalement, je me suis fait relâcher après une vingtaine de kilomètres, je pense. Alors, ça a été un peu déprimant quand on a envie de bien performer. On a l'impression d'avoir les jambes, mais malheureusement, le placement suit pas. Non, mais c'est sûr que ça reste un rêve. C'est quelque chose que je souhaite pour le futur. J'aimerais... C'est mon rêve de devenir professionnel. Ça reste un objectif. Après, à voir si c'est quelque chose qui se réalisera. Alors, vous êtes en Belgique depuis deux ans et demi, ça veut dire que vous êtes... Vous allez rester ici? C'est quoi votre plan? Vous avez un plan de vie ou de carrière ici en Belgique? Ah, la question qui tue. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je pense pas faire ma vie en Belgique. Après, le temps passe tellement vite. Ça fait déjà deux ans et demi que je suis là. Je m'attendais pas à passer autant de temps déjà en Belgique. Je pensais deux, trois ans. Ici, je suis pas du tout prêt à rentrer. Avec le boulot, tout se passe bien. Le vélo qui vient aussi. C'est sûr que ma vie, c'est un peu développé en Belgique et je me vois pas partir bientôt. Mais je sais qu'un jour, je vais rentrer. Le Canada, c'est la maison. C'est mon chez moi et un jour, je vais y retourner.